C'est un rôle important, alors lui c'est un joueur majeur de l'équipe, mais pas que sur la glace, il a un rôle important aussi dans le vestiaire, et donc j'ai envie de lui faire un petit mot pour lancer cette saison. Allez Rémi ! Bonjour à tous, je suis content d'être le capitaine de cette équipe, et je pense qu'on a de grandes ambitions cette année, on a des nouveaux joueurs qui s'intègrent super bien l'équipe, et je pense qu'on pourra aller très loin, et qu'avec cette équipe, si on reste soudés et forts ensemble, on sera... Imbattable ! Merci à vous. Un bon joueur de hockey, c'est quelqu'un qui est rigoureux dans tout ce qu'il fait, qui ne va jamais lâcher s'il a un obstacle devant lui, il va travailler encore et encore, c'est quelqu'un qui est régulier aussi, moi je pense que pour être un bon joueur de hockey, il faut avoir une certaine routine dans son mode de vie. Et t'as fait combien d'heures de conduite ? 24. Bon, en même temps t'avais déjà conduit à moi. Ah mais... Pas comme eux ! J'ai fait 20 heures... Tu l'as raté une fois ? Ouais, je l'ai raté une fois, et j'étais obligé de reprendre 4 heures. Moi je me sens bien dans le vestiaire, je me sens bien avec les gars, il n'y a vraiment que des bons gars, il n'y a aucun mec un peu chien ou quoi. En plus il n'y a pas un appel qui est intéressant pour moi. Ça c'est pour bosser ça. Là je ferme les yeux. C'est compliqué des fois, parce que je suis obligé de réviser les cours avant le match, c'est pas pratique mais il faut le faire. Et après sinon, avant le match, j'essaie toujours de faire le même échauffement et d'avoir une petite routine. Enfin moi je trouve ça important, j'en ai besoin en tout cas. Je suis un entraîneur assez jeune donc j'apprends tout le temps, j'apprends des joueurs, j'apprends de... tous les jours j'apprends des nouvelles choses. Mon ressenti, enfin comment je ressens ça... Ouais je suis là pour... j'apprends aux côtés d'eux, j'essaie d'apporter ce que je sais, j'essaie d'apporter mon meilleur et j'essaie de me donner à fond pour l'équipe. En fait, je sais pas trop comment attendre honnêtement, tu sais, j'arrivais ici comme étranger, tu sais, c'est comme... tu te fais plonger dans une autre culture, c'est rien pareil. Le hockey c'est pas pareil, c'est comme un autre jeu complètement. Puis immédiatement les gars m'ont fait sentir super bien, puis tu sais, on a un gros noyau ici à Valenciennes, puis... Non, les gars ont été vraiment super égnés. L'objectif de l'équipe là, c'est d'être la meilleure équipe qu'on est capable d'être. Puis avec la meilleure équipe qu'on est capable d'être, je suis convaincu qu'on est capable de faire de grandes choses. Pour moi, on est tous un peu des frères, voilà, on est tous liés par déjà une même passion. Et puis, les choses qu'on a vécues en deux mois de pratique tous ensemble font qu'on est très, très soudés. Et l'alchimie du groupe, tout le monde y met du sien et tout le monde œuvre pour construire cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Moi, je suis un compétiteur, donc de toute façon, je joue pour gagner. Du coup, je coach aussi pour gagner. J'aime pas trop perdre. Du coup, on va faire match après match, mais on va essayer d'aller chercher le plus de victoire possible. Le hockey sur glace, bien d'un, c'est le plus gros sport au monde. Il n'y a pas de débat. Je pense que les liens que tu es capable de créer avec tes coéquipiers, ça vaut plus cher que tout leur du monde. Puis, surtout les leçons que tu peux tirer de ça, la discipline, l'intelligence autant physique que mentale que tu peux tirer de ce sport-là. Tu es capable de le transmettre dans ta vie assez facilement dans toutes les sphères. C'est le plus beau sport, c'est tout. Disculpement, je vous serais de SH. C'est unové protection, c'est le plus grand apologies, c'est au moins juste de préparer. Tout�aine, ces ses paradoxes, parfaitement les such effets. Bonne vieille team spirit. On a besoin de bonnes team spirit. On a besoin de travailler ensemble. Faites pour les gars qui vous aident. On a besoin de tous ensemble. Tout ensemble. Après ce match, je ne veux pas de regrets. Ok ? Qu'importe quel score, je ne veux pas de regrets. Vous avez tout ce match après ce match. Ok ? Tout ce match. Donc, vous êtes prêts ? Oui, bien sûr. Numer 91 Patrick Young. Numer 40 M.D.D.D.Lude. Numer 20 M.D.D.Lude. Numer 20 M.D.D.Lude. C'est bon, c'est bon. On est ensemble. Tout le monde a 100% ce soir, les boys. C'est bon. C'est bon. Pas de regrets à la fin du match, comme il a dit Romain, on passe la porte que des gars et ils s'arrêtent assez gros. On s'en va. Dabouche ! Dabouche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 communication, parlons, parlons, nous avons dit que nous avons besoin d'un bon spirit de team, on commence à parler sur l'ice, à aider les autres, à soutenir les autres. Ensuite, donnez-nous le support, donnez-nous la solution, forward, down low, ok, other defense, solution. Après, nous avons besoin d'un bon pass, jouez avec la première intention et la defense. Si vous avez un pass gratuit, faites-le vite ! Non, hop, regarde, je ne suis pas sûr, je suis retourné, un petit pass sur le backhand au milieu, turn over, non, ce n'est pas ça. Nous devons jouer rapidement, la première intention, vous avez obtenu le puck, vous avez pris l'information, vous savez quoi faire, bim, un petit pass, on va en haut de la zone. Allez, allons-y ! On attend qu'ils rentrent, les attaquants. Moi, je te la fais, tu gardes le palais dans le coin. C'est bien comme ça, tu te laisses derrière la cage, si tu n'as pas le temps, tu as plus de solution. À un moment, là, vous êtes reculés, ils ont fait le 1-1-3, c'est recul, c'est au décès, forcément, eux, ils rentrent dans la zone comme ils veulent. Ils avaient une milieu, là, avec Bopo, là, sur le côté, avec Sacha et Marco, mais c'est parce qu'on a reculé, parce que le mec, il avait genre toute la glace, Sacha, il ne l'avait pas orienté, il était en plein milieu. Eh gars, on prend bien ce premier tier, on va chercher un but dans les cinq premiers, à fond direct. On ne se fait pas marcher dessus, là ! Allez, go, on passe aux blessés qui vont venir jouer la coupe, en tout cas. Down ! Down ! Down ! Let's go ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 On a mal commencé le championnat, je pense qu'on s'est pris un peu trop fort en commençant la prépa à 9 victoires. Et ça nous a remis les pieds dans le plat, donc là on est ressoudés, on a discuté ensemble et on va repartir à fond pour le prochain match. Alors moi dès le lundi je me mets dans le match, dès le lundi je suis sur les stades de l'équipe adverse, je regarde comment ils sont, je regarde un peu leurs vidéos et tout. Donc dès le lundi je suis dedans, c'est sûr que la veille au soir on a notre entraînement spécial veille de match qui est un peu routinier et que les joueurs apprécient. Donc ça met déjà moi et les joueurs dedans. Et puis après le jour du match je suis très... il faut que ma journée soit pareille, surtout quand je suis joueur, il faut vraiment que ma journée soit la même. J'ai l'heure où je rentre, l'heure où je mange, l'heure où je me couche, je fais ma sieste, enfin voilà il faut pas me perturber dans ma journée, je suis un peu... Il faut que j'ai la même routine, le jour de match surtout, c'est vraiment le jour du match, il faut que j'ai ma routine. Mais dès le lundi je me mets déjà, je me conditionne pour le match. Pour moi un bon joueur c'est quelqu'un qui est quand même intelligent, parce que l'intelligence de jeu c'est quand même important, voir où sont placés ses coéquipiers, savoir où se placer et tout. Je pense que c'est une des premières qualités, ensuite il y a l'intensité le patin, un bon patineur qui est intelligent et... et qui se donne tout le temps, pour moi c'est le plus important. Après il y a des joueurs qui sont techniquement très forts, mais s'ils sont pas intelligents ou s'ils se donnent pas, ce sera pas forcément pour moi un bon joueur. Hi Roller. C'est moi. À gauche de suite, on a la catomate. C'est qu'il a de l'injustice. Il qu'il a de l'injustice. Appelez de nouveau sur le bouton pour en charger un. Durant la partie, vous retrouverez toutes les informations utiles sur l'écran. Regardez avant de tirer. Bon, ça va regarder devant vous quand vous déplacez. Voilà. C'est parti. Comment je décrivais le hockey ? Le hockey, déjà, c'est un sport très compliqué. Parce que c'est un sport où, malheureusement, il faut commencer tôt. C'est un sport qui coûte cher, un petit peu. Mais par contre, c'est un sport passion. C'est un sport où, une fois qu'on a commencé à faire ça, on ne peut plus s'en passer. Tous les autres jeux, ils vont 100 fois plus lentement à côté du hockey. Je reprends en reste la citation d'Alfred Hitchcock qui dit que le hockey est un mélange, un savant mélange de danse contemporaine et de seconde guerre mondiale. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est spectaculaire à voir. Ça a rien de son petit côté artistique quand même. Sauf que c'est des guerriers qui dansent. Et ça fait son charme en fait. C'est aussi le sport le plus rapide du monde. Donc ça a toujours son petit effet. C'est vraiment que tout se joue dans l'instant T. Il faut faire la bonne décision au bon moment. Il y a du stress, il y a de l'adrénaline. C'est que des choses qu'on aime en fait. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport je pense. Voilà, et aussi que le hockey ce n'est pas que des bruts. Il y a des vrais... Enfin, il y a des hommes avec un grand cœur derrière tout cet attirail, tout cet équipement. Ça peut faire peur. Mais non, on est tous là, ouverts à la conversation. On n'est jamais froid. On n'est pas des grandes brutes qui sont juste là pour se battre. J'ai tout le temps la pression. Tout le temps, même aux entraînements. Parce que dans ma tête, il y a une petite voix qui dit ne fais pas de la merde, ne fais pas de la merde. Au final j'en fais. Parce que... Parce que je me dis ça en fait. Et du coup, la pression, je n'arrive pas trop à la gérer. Juste j'arrive à la cacher. En faisant un con, en faisant des blagues. Ou faire semblant d'être décontracté. Mais je suis tout le temps... Je n'arrive vraiment pas à la gérer. J'essaie de me demander à... J'ai demandé à Pacom, à Olivier. M'aider pour ça. Et m'ont donné des petits conseils. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Et on verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...